La première médaille d'or de la délégation française dans ces Jeux Olympiques de Paris, elle nous vient bien évidemment du rugby à 7 et on a le plaisir, l'honneur de recevoir sur ce plateau dans la boîte à médailles Jean-Pascal Barac. Bonjour, ça va très bien et encore mieux maintenant. Un peu fatigué aussi je dois dire mais c'est un réel soulagement d'avoir ça autour du coup et un pur plaisir aussi. Ouais ça te fait quoi de se réveiller ? Alors la nuit a été courte, Jordan Sefaux nous en a parlé, il n'y a même pas trop une nuit mais bon quand même d'ouvrir les yeux et de voir cette médaille d'or autour du coup c'est une consécration. Ouais une belle consécration, c'est surtout en fait toute la ferveur qu'on voit autour parce qu'au final gagner des matchs sans perdre ça ça arrive tous les tournois donc on se rend pas trop compte peut-être de la chose mais c'est surtout toute cette ferveur qu'il y a autour, les gens qui nous poussent ou qui nous félicitent, même au village et tout franchement c'est incroyable, il y a toutes les nations qui nous félicitent donc c'est surtout ça je dirais qui fait qu'on se rend compte de la chose. T'as une très grande carrière Jean-Pascal à 15, à 7 aussi, t'as joué dans énormément de stades, énormément d'ambiance aussi, celle que t'as vécu au Stade de France durant ce tournoi olympique c'est quelque chose que tu mets au-dessus de tout ? Ouais bien sûr parce que c'est vrai que j'ai connu là il y a Loarmi à Clermont qui est assez costaud, même cette année à Perpi franchement incroyable le public comment il nous a poussé mais après là c'était 70 000 personnes donc ça n'a rien à voir et franchement 70 000 personnes derrière nous, derrière une seule équipe et franchement c'était incroyable même c'est méchant à dire mais quand il y et les équipes qui jouaient contre nous tout ça et ça faisait chaud au coeur et ça nous a je pense bien poussé pour aller chercher cette médaille. Ouais un huitième homme finalement. Ouais ouais c'est ça, on dit le 16e homme à 15 et là c'est le huitième homme. C'est ça, regarde t'as reçu du courrier, une lettre en or qui correspond à ta médaille évidemment, je te laisse l'ouvrir, lire la question à haute voix et puis y répondre. Ok ça marche. Raconte-nous la danse d'hier soir. Ça vient d'où tout ça alors ? Ça vient de Laure Bontaz qui est notre prof de danse et aussi qui est assez reconnue dans le monde de la danse, de la chorégraphie tout ça, elle bosse aussi avec le Moulin Rouge donc moi c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Attends je t'arrête, une prof de danse, vous aviez une prof de danse pour au cas où s'il y avait une victoire préparer une petite chorégraphie ? Non ça fait je pense 3-4 ans qu'elle traîne un peu avec nous, il faut qu'elle traîne, pardon ce mot est un peu vulgaire pardon, qui est là avec nous. qui nous entraîne du coup à ça et la chorégraphie je crois qu'elle a commencé il y a deux ans, moi je l'avais un peu raté et franchement vu que je suis pas un gros danseur elle a été patiente avec moi puis franchement elle est trop gentille avec nous donc voilà elle fait avec nos qualités et nos moyens surtout et c'est ce qui fait que bah elle a réussi à nous amener dans son univers parce que si elle était pas aussi gentille et aussi patiente bah je pense que certains auraient pu se braquer. et là ça a bien marché après je peux pas je vais pas vous dire que la chorégraphie je l'ai bien faite parce que c'est pas trop mal il y en avait qui étaient un peu moins dans le rythme que d'autres mais ouais ouais enfin plus moi j'avais oublié le début. Ouais c'est pas grave c'est la joie mais non franchement c'était drôle à faire et puis c'est une certaine forme de communion entre nous aussi quoi. Les meilleurs danseurs de l'équipe ? Je dirais Aaron ou Jeff. Ok d'accord bon après Jean-Pascal il faut dire que t'as une histoire particulière aussi avec le rugby à 7 le plus ancien joueur de cette équipe t'as commencé en 2012 en 2016 t'as pas été pris pour les jeux de Rio en 2021 l'équipe n'a pas été sélectionnée à Tokyo et puis là c'est le Graal c'est la consécration détrôner les Fidji qui était la seule équipe champion olympique finalement avec un score très large 28-7 c'est incroyable ce qui s'est passé. Non vraiment bah ouais 2012 j'avais été pris Jean-Baptiste Gobelet s'était blessé donc j'avais été pris à sa place enfin je l'avais remplacé du coup et après c'est vrai que 2007 je signe à 7 et c'était l'année olympique donc j'avais participé à la prépa j'étais arrivé un peu tard et donc bon grande déception aussi de pas y avoir participé et après malheureusement on perd au TQO à Monaco pour cette qualif pour Tokyo donc ouais moi dans ma tête j'hésitais un peu je me dis tiens peut-être pardon pour le mot prendre c'est pas grave entre nous je me suis dit peut-être que je suis pas fait pour les JO et au final de gagner celle-là c'est un réel soulagement même pour ma famille qui ont supporté un peu tout ça parce que j'étais pas souvent là à la maison quand j'étais à 7 c'était particulier j'ai eu deux enfants en plus pendant cette période donc voilà ma copine elle a été forte donc j'en remercie de m'avoir laissé d'avoir été patiente et je pense que quand je lui ramènerai la médaille ça sera un juste retour des choses en tout cas elle est magnifique cette médaille ouais non elle est belle elle est belle franchement il n'y a rien à dire encore félicitations vraiment Jean-Pascal c'est extraordinaire ce que vous avez fait vous nous avez tous fait vibrer c'était incroyable je vais prendre une petite photo en souvenir non mais c'est aussi grâce à vous de nous avoir supporté tout à fait normal et franchement c'est que du plaisir alors hop t'es prêt tu prends bien la pause magnifique super merci beaucoup Jean-Pascal non merci à vous merci pour tout impeccable